Choix de la farine avant le pétrissage, le façonnage puis la cuisson du pain. Apparemment, tout est normal dans cette boulangerie. Sauf qu'à ces 40 boulangers professionnels du pain, il leur est appris une toute nouvelle donne. A l'habituelle farine de blé, ils pourront désormais ajouter de la farine de maïs ou de manioc et continuer à proposer un pain de qualité aux consommateurs. Ce projet de production de pain à base de farine composée est initié par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et mis en oeuvre ici par les techniciens du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ce projet a pour objectif de faire adopter la production et la consommation des pains composés avec l'utilisation de nos farines locales, notamment le maïs et le manioc dans un premier temps et à la suite la farine de banane plantain. Ce projet financé par la Banque mondiale est un appui à la valorisation des produits viviers en Côte d'Ivoire. Il permet au maïs et au manioc d'être davantage utilisés dans le quotidien des Ivoiriens. Ce pain dans lequel ils sont utilisés a d'énormes qualités nutritives. Et pour les boulangers qui découvrent cette technologie du pain composé, l'initiative est à consolider. Nous prenons aujourd'hui 15% de la farine de maïs, 15% de la farine de manioc pour incorporer à la farine de blé pour faire un pain de bonne qualité. C'est ce pain que vous voyez tous les jours. Ma seule inquiétude c'est au niveau de l'approvisionnement. Est-ce qu'on pourra toujours nous fournir cette farine ? Athènes, ce sont 200 boulangers et professionnels du pain qui seront formés à cette nouvelle technologie. Débutée le 24 août, cette phase pilote s'achève ce vendredi 28 août 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !